Coucou les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Titi et compagnie. Aujourd'hui on va parler de Dest, Dest 2 et plus précisément de Destiny 3. Cela fait quelques années que la question est sur beaucoup de lèvres. Destiny 3, où es-tu ? Dans ton cul. Je me suis déjà exprimé sur certaines inquiétudes concernant des problèmes de fond auxquels sont confrontés les joueuses et joueurs de Destiny 2. Avec l'arrivée de Lightfall et de ses différents contenus et changements, j'aimerais revenir sur certains sujets en posant cette question. Destiny 3, vraiment nécessaire ou plutôt inutile ? Beaucoup de problèmes sont arrivés sur le jeu et on se sent concerné directement quand il est juste question de la stabilité de ce dernier. Ce qui soulève comme question, entre autres, pendant combien de temps et au prix de combien de patchs, le Titanic réussira-t-il à rester à flot ? Pour chaque résolution de bug que Bungie fait, c'est 2, 3, 4 autres bugs qui prennent sa place. On en revient au début. Destiny 3 devient-il vraiment nécessaire ? Beaucoup d'opinions veulent défendre leur thèse. Certains diront oui, c'est nécessaire. D'autres diront non, ce n'est pas nécessaire. Certains commentaires méritent que l'on s'y attarde, comme par exemple, « Je suis ingénieur pour une boîte privée. Je peux vous assurer que, peu importe la compagnie où vous travaillez, la boîte est toujours forcée de prendre des raccourcis. Parce que les actionnaires ne veulent pas d'évolution et encore moins de débat sur la qualité de vie des joueurs tant que ça n'a pas un impact conséquent. C'est chiant et je me mets à la place des équipes de Bungie qui sont overbookées et en sous-effectif. Il est plus que temps que Destiny 3 arrive. Des patches, des correctifs, des maintenances. Le jeu est rafistolé limite tous les jours. Et à un moment, ça va bien. C'est même plus seulement le jeu, mais aussi les joueurs qui vont exploser. Il devrait nous dire que Destiny 3 est prévu. Comme ça, je pourrais commencer à économiser maintenant en restant sur D2 en free-to-play et payer seulement à la sortie de Destiny 3. Cela fait des années que je joue au jeu. Et oui, il n'est pas stable, mais bien plus qu'à ses débuts. Et avoir un nouveau moteur graphique ne veut pas dire nécessairement que cela réglerait tous les problèmes. Et enfin... Si je vois un trailer de Destiny 3, je dévalise ma banque ! De plus, beaucoup de rumeurs parlent comme quoi Destiny 3 serait déjà en voie de développement. Je vais être honnête avec vous les enfants. Je pense que c'est plausible. Destiny 2 se meurt à petit feu. Ça, c'est pas plausible. C'est une évidence. Je ne dirais pas non plus que les gens ont tort ou raison. Aussi, je vais donc vous éclairer sur quelques points. Eclipse a apporté beaucoup de nouvelles choses. Les équipements personnalisés permettant de changer de stuff très rapidement. Évidemment, cela a dû leur prendre beaucoup de temps pour amener cette fonctionnalité. Mais en même temps, de nombreux patchs ont dû être déployés depuis pour que cette dernière fonction fonctionne correctement. Et il existe encore aujourd'hui même des bugs et ou des ratés sur cette fonction. Autre accident de parcours. Certaines, certains d'entre vous, se sont peut-être retrouvés dans la situation suivante. Vous changez de personnage et là... Paf ! Paf ! Écran de création de personnages. Je vais être très franc avec vous, les enfants. J'ai eu ce bug. Et j'ai flippé ma maman. Ouais, j'ai rien touché. Je me suis renseigné. Ça commençait déjà à se propager. J'ai éteint ma console. Et j'ai attendu un communiqué de Bungie disant que vous pouvez de nouveau sélectionner vos personnages déjà créés. Mais le pire, c'est qu'ici, certaines et certains ont involontairement écrasé l'un de leurs personnages. Et là, il y a vraiment un très gros problème. Concernant le PVP, même si je ne l'apprécie pas, je ne peux pas rester indifférent non plus face aux difficultés que les joueuses et joueurs ont avec ce dernier. Acte de partie, dégradation volontaire des connexions au serveur de jeu. En résulte, pour les victimes, l'impossibilité de jouer correctement. Et pour les malfaiteurs, une victoire peu glorieuse. Mais d'après le jeu, une victoire quand même. Partir, quitter volontairement une game parce que son ratio est tout pourri, devrait entraîner des sanctions. Comme l'impossibilité de se reconnecter pendant un certain délai. Perte de rang et ou de la progression en cours. Mais même là, il y a des problèmes. Les codes d'erreur. Bille, centipède, tapir. Même au moment où vous regarderez cette vidéo, les enfants. Et je vous le jure, no joke, je plaisante zéro. J'ai eu un poulet. Pendant plus de 12 heures, j'ai eu chicken comme code d'erreur. Et j'ai tout essayé. Même d'apprendre à voler à ma boxe. Qui a raté son atterrissage d'ailleurs. Ces codes d'erreur, ils font littéralement leur propre vie. Ils sont au moins aussi libres que max. Il est libre max. Les minutes, les heures, les jours de maintenance à rallonge. Les armes qui font pas ce qu'elles devraient faire, pas le bon nombre de dégâts, des bugs de munitions, cracher le jeu. Le Télesto existe depuis des années. Et il a créé à lui seul des tonnes de problèmes. Et ces derniers ont pris beaucoup de temps à Bungie pour les corriger. Mais à côté, on a eu le droit à un glitch qui permettait d'obtenir des éclats légendaires à l'infini. C'est bien ou pas. Perso, je m'en fous. Quoi qu'il en soit, il n'aura fallu que quelques heures à Bungie pour y mettre un terme. Il n'y a pas un truc qui vous choque là ? Et quand vous voyez à quoi ressemblent les TWAB. Oui parce qu'on m'a déjà dit, tu devrais te renseigner avec les TWAB. Quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a plus de corrections de bugs qu'autre chose dans une TWAB. Les lags sur les serveurs, les codes d'erreurs, les bugs, les hackers. Non, j'ai pas forcément envie de lire tout le temps la même chose. Petite parenthèse pour mes soeurs et frères youtubeurs. Si vous trouvez un glitch qui permet à la communauté du jeu d'en profiter sans pour autant le détruire. Bah, sortez votre vidéo le vendredi soir. Samedi et dimanche, les gens qui veulent en profiter, ils le feront. Et arrivé lundi, Papa Bungie dira Hop 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 les enfants là, hop hop hop, tout le monde dans sa chambre là, hop 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 hop. Plus de téléphone, plus de console, plus de glitch, allez hop 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 hop. Et là, la communauté dira Oui Papa Bungie ! Ensuite, l'arrivée de Eclipse en elle-même. IGN, pour son premier rendu, l'avait noté 5 sur 10. Dans la moyennité, c'est plutôt moyen. Mais que ce soit pour Eclipse, la reine sorcière ou au-delà de la lumière. Toutes ces extensions ont amené de bonnes choses. Des doctrines, ou de la refonte de doctrines, de nouvelles sandbox, des armes et des armures, des quêtes et des sous-quêtes, des nouvelles destinations, et surtout de l'histoire, du lore. Après que l'on aime ou non la direction que Bungie prend par rapport à son jeu, libre à chacune et à chacun d'aimer ou non. Le problème que je soulèverais ici, ce sont les saisons. Autant sur les DLC que l'on aime ou pas, il y a du taf derrière quand même. Ça se voit et ça se ressent in-game, mais sur les saisons, il y a comme un arrière-goût de pas assez, pas assez de mise en scène, pas assez de cinématiques, pas assez d'explications, et pas assez de contenu tout court. Ce qui fait que Eclipse s'en sort bien, c'est son lore, le fil obscur, les quêtes et sous-quêtes, les activités, le beat crafting, et les rajouts de sandbox. Tout comme à l'époque avec La Reine Sorcière et Au-delà de la Lumière. Mais une fois encore, quand Bungie répare un bug, c'est deux autres qui arrivent derrière. Alors, quelles sont les priorités de Bungie ? En termes de marketing et de nombre de joueurs et de stabilité, Bungie avance. À petits pas certes, mais ils avancent. Mais pour ce qui est de l'écriture et de l'histoire, je me pose cette question. Est-ce la même personne qui a écrit la saison des Séraphins, avec le sacrifice de Rasputin lui-même, jugeant de son propre chef que c'était la meilleure chose à faire pour nous ? Pour nous, sauvés. Est-ce la même personne qui a écrit la saison de la Résistance ? Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, j'ai juste l'impression qu'il y a une sorte de fossé entre les deux. Bungie sait faire de la mise en scène, des cinématiques, des effets, des musiques, donner des sensations. Demain, on a une mission où Amanda revient contrôlée par le témoin. On essaye de l'arrêter avec notre gardien, mais on se fait recte comme une merde. Là, t'as le corbeau qui surgit des flammes, couteau à la main, qui s'approche. Amanda se retourne, le corbeau s'arrête, instant gelé, la tension est palpable. Amanda se bat contre elle-même, regarde le corbeau, aucune réponse car il sait ce qui doit être fait. Amanda, forcée par les ténèbres, fonce sur le corbeau, celui-ci ne bouge pas, fondue en noir. Amanda se retrouve dans les bras du corbeau, le couteau planté en plein cœur. Une ligne de sang sort de sa bouche et avec un sourire aux lèvres, elle dit au corbeau, merci. Amanda s'écroule, le corbeau la rattrape, il tente de la rassurer, il lui dit que tout va aller. Lueur fait quelque chose, je ne peux rien faire pour elle, je suis désolé. Fondue en noir sur Amanda, morte dans les bras du corbeau, ce dernier pleurant toutes les larmes de son corps pour celles qu'il aimait. Comment ça enverrait du hot dog ? Bungie a vraiment évolué ces dernières années, et surtout avec son lore, ses personnages, les questions, les sacrifices, les choix, les peurs, les doutes. Oui, on est bien la lumière dans les ténèbres, mais la résurrection du Drain, que l'on a tué de nos propres mains, ça va tout, et la lumière du voyageur, l'alliance avec les Elixni et les Kabbales. La frontière entre le mal et le bien est très fine, et j'adorerais vraiment voir une ultime alliance des races face aux témoins. Bungie connaît des hauts et des bas financièrement, d'abord avec Actipognon, puis seul sur le radeau de la Méduse, puis racheté par Sony pour 3,6 milliards de dollars. A l'heure actuelle, pour moi, la priorité de Bungie doit être la licence Destiny. C'est un studio, donc forcément qu'ils ont plusieurs équipes, et probablement des projets autres que Dest. Probablement, mais actuellement, Destiny a vraiment besoin de Bungie, à 120%. La licence, les joueuses et les joueurs ont besoin de Bungie. Ouais, l'autre, à 120%, non mais ça existe pas, 120%, t'es éclaté, mec ! Et ta connerie, Jean-Billy, elle est éclatée à combien de pourcents ? Je suis sûr que Sony fait de son mieux pour aider Bungie, et qu'ils ont promis de belles choses pour le futur. Peut-être une version mobile, peut-être Destiny 3, je ne sais pas. La taille du jeu est-elle un autre problème à prendre en compte ? Les générations précédentes de consoles ont-elles un lien problématique ? Le moteur du jeu, à l'époque utilisé pour Halo, aujourd'hui réutilisé pour Dest. Combien même il a été modifié, il n'en reste pas moins qu'il a 30 ans dans les pattes. Et là, une fois de plus, un autre problème arrive. Parce que soyons clairs, demain, Bungie n'arriverait pas dans une conférence en disant Bon, les enfants, le bail, le voilà. Dest 2, encore 3 extensions, comptez 100 boules chacune. Plus les clés de donjon, plus la boutique cosmétique, et d'autres rajouts tarifaires. Vous inquiétez pas, vous allez raquer encore longtemps. Et pour Dest 3, bah si on a l'envie, et surtout le pognon, bah c'est simple. L'envie, elle dépendra du pognon. Et le pognon, c'est vous qui l'avez. Donc, soyez de bons cons. Sommateur. Allez, j'ai pas que ça à foutre, moi. J'ai mon yacht qui m'attend. Et ne vous inquiétez pas, je serai là pour la couverture de la prochaine saison. La saison 22. La saison des profondeurs. Et je sais pas pour vous, mais moi je vois une petite alliance avec la ruche. Peut-être que qui c'est, tu vois si, comme ça, comme si, là. Et pour l'extension, la forme finale, je serai présent sur le champ de bataille. Je serai motivé. Je serai déterminé. Je serai passionné. Je serai explicable. Explicable. Légitimé. Hein ? Justifié ? Justifié de quoi ? Ouais, ouais, Wikipédia, je sais pas où t'es allé chercher tes synonymes là, mais... Merde quoi, fais un effort. Et enfin, la réponse ultime que vous attendez depuis le début. C'est-à-dire depuis précisément... Je regarde le temps sur mon logiciel de montage. Ouais, on est à 37 minutes et 84 secondes précisément. Non, non. Non, je ne tiens pas à avoir un Destiny 3. Non, je ne veux pas perdre mes progressions et mes titres. Perdre mes ornements et mon coffre. Si j'ai payé des centaines d'euros, c'est bien pour, au minimum, avoir la petite cerise à la fin sur le camembert. Oui, oui, je veux bien continuer sur D2, avec l'ajout constant de contenu, en nombre et en qualité. La résolution des nombreux problèmes énumérés dans cette vidéo, des saisons intéressantes et captivantes, et un DLC au moins aussi bon que les trois derniers. Éclipse, la reine sorcière et au-delà de la lumière. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure sur D2. D'ici là, portez-vous bien. Plus, plus ! Ouais, ouais, gna gna gna, et la vidéo sur la GM de Marc, gna gna, le tuto. Ouais, bah vous croyez que je suis... En vacances ? Allez, un visi ? Ouais, l'invisi, ouais, l'invisi, c'est cheaté, l'invisi, c'est... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501